Hé, c'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, 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 bienvenue magnifique, pétillante, sublime, créature céleste, comment allez-vous ? Je suis ravie, ravie de parler avec vous aujourd'hui, c'est la Minute Pia Pia, c'est félicité. Est-ce que vous avez passé une belle semaine ? Est-ce que vous avez besoin d'un petit truc pour vous remonter un petit peu le moral ? Est-ce que vous avez l'impression peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas chez vous ? Il y a des choses qui bloquent alors qu'il n'y a pas de raison, etc. Est-ce que vous avez utilisé les détecteurs de mauvaises ondes qui vous permettent ensuite de faire un nettoyage ? Que ce soit le détecteur avec l'œuf, vous avez une vidéo là-dessus, qui vous permet de voir ce qui ne va pas, s'il y a des mauvaises choses sur vous, de les emprisonner, de faire un bain purifiant. Voilà, si c'est beaucoup plus grave de faire appel par contre à quelqu'un dont c'est le travail qui va pouvoir vous libérer, de commencer, avant de faire appel à quelqu'un, je recommande toujours les prières. Vous avez la prière de Saint-Cyprien qui est très très puissante, mais quelquefois ça peut gêner les gens parce que c'est une prière catholique, il faut dire ce qui est. Mais vous avez d'autres outils qui vous permettent de nettoyer tout ce qui est négatif. Il y a une flopée dans la vidéothèque de vidéos là-dessus, avec carrément des séances gratuites que vous pouvez faire directement pour vous libérer du maximum de choses. Mais je dois vous dire que même quand vous vous libérez de toutes ces choses-là, quelquefois ça reste parce que ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être aussi parce que quelque chose en vous tire un avantage de la situation, on en a déjà parlé la semaine dernière, ça peut être aussi parce que quelque chose en vous continue à rappeler ses énergies. Et c'est souvent le travail des énergéticiens ou des tradipraticiens de déloger justement ces énergies qui se répètent en boucle pour enfin vous libérer. Moi je fais appel à quelqu'un comme ça, sur une base assez régulière, quand je sens que je commence à rentrer dans un cycle qui se répète, de choses que je n'arrive pas à nettoyer. Donc vous voyez, il n'y a pas de honte à le faire, nous sommes tous au même niveau devant l'éternel, nous sommes des étincelles, nous sommes ces forces de vie magnifiques, mais quelquefois complètement envahis par notre aspect terrestre et les difficultés qu'on traverse dans cette vie. Par exemple, est-ce qu'il vous arrive de traverser un moment difficile et de complètement oublier que vous avez la possibilité à travers la prière, à travers justement des bains de lumière, de transformer la situation ? Moi je vais vous dire le truc tout de suite, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui par exemple, je devais aller à la salle de sport, j'ai regardé un peu sur l'application pour voir quelle était la fréquentation dans la salle et la salle était blindée. Et je me suis dit non, parce que j'avais un programme très particulier aujourd'hui qui allait demander d'aller dans une salle, ce qu'il y a beaucoup de monde, utiliser les machines. Et au moment où je fais ça, je suis en train de faire ma méditation. Et voilà mon guide qui me dit, mais Félicité, tu t'en fous de ce que dit l'application. Ce qui compte, c'est ce que tu veux de toi. Misère, j'avais oublié. Alors voilà, j'ai commencé à dire oui, alors moi ce que je veux, c'est avoir accès aux machines sur lesquelles je dois m'entraîner à chaque fois que j'en ai besoin. C'est vrai que je passe à une autre séance, il faut que la machine soit libre. Et je suis allée là-bas et effectivement quand je suis arrivée, le plakking était quasi plein. Je me suis dit, mais j'avais fait ma demande. Eh bien, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai pu avoir accès à toutes les machines sans attendre. C'est-à-dire que je voyais que quelqu'un était sur la machine qui m'intéressait alors que j'étais sur une autre. Je dis, hé, fais ta séance, t'occupe pas. Après, tu vas voir, ça va être libre. Et ça a été ça tout le temps. J'ai fait tout mon programme librement. Donc, ça aussi, ce sont des trucs qu'on a des fois d'oublier. Que oui, les circonstances terrestres sont là, mais les circonstances terrestres sont le résultat de notre énergie d'avant. Donc, à nous de transformer notre énergie, nos vibrations maintenant, en sachant vers où on veut se diriger pour changer les circonstances autour et notre façon de les saisir. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que je vais vous parler d'un petit truc aujourd'hui. Et vous vous rappelez que vous allez parler des neuf citrons dans un récipient rond qui sont placés là, qui sont des défecteurs quand il y a des mauvaises ondes. Oui, mes citrons, ils vont bien. Ils sont en train même de se dessécher. Il n'y a pas de mauvaises ondes pour l'instant. Mais il y a quelques semaines, il y en avait un qui était complètement pourri. Donc, autrement dit, quelqu'un avait envoyé de mauvaises pensées sur le lieu, sur moi, sur ma vie, ce que vous voulez. C'est un truc qu'ils détectent. Alors, attention, ça n'est pas là pour enlever le truc. C'est là pour détecter et prévenir. Mais en même temps, effectivement, ça piège la mauvaise ondes et ça n'enlève pas forcément. Donc, ce que je fais, c'est que j'enlève le citron qui est abîmé, je le jette, je le jette pas dans ma poubelle, je le jette dans la poubelle générale. Et je fais une prière ou un nettoyage de purification de la maison où j'appelle l'âme de la maison, l'esprit de la maison, en lui disant, écoute, là, il y a quand même un truc qui a été fait, donc j'aimerais bien que tu fasses son travail de protection pour que nous soyons tous en sécurité ici, spirituellement et matériellement. C'est important. Physiquement, spirituellement et matériellement. Mais voilà, ma cousine m'a parlé d'autres choses et c'est des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Je trouve ça assez amusant. Donc, c'est pour ça que je vais partager ça avec vous. Elle est allée faire des courses à Porte-de-la-Chapelle. Alors, pour les gens qui connaissent à Paris, Porte-de-la-Chapelle, c'est le quartier d'Inde. Il n'y a pas que des gens d'Inde, mais vous savez comment on est en Occident, on met tout dans des cases, etc. On met tout le monde, allez. C'est comme s'il y avait un quartier européen. Vous voyez, tout de suite, là, quand on vous dit ça, vous commencez à comprendre que on ne peut pas dire indien. Indien, Indien, immense. Il y a de tout chez les Indiens. Donc, souvent, ces boutiques sont tenues par, effectivement, des Indiens, mais aussi des Tamoules, etc. Là, elle était dans une boutique Tamoules. Et elle est allée sur mes conseils parce que souvent, là, vous pouvez trouver des tas d'encens pour justement purifier la maison, nettoyer, attirer des bonnes énergies et des huiles qui jouent un peu le rôle de l'huile de Florida qui vont accentuer justement ces bonnes vibrations lorsque vous les faites brûler dans les brûles-parfums. Donc, elle part chercher ça. Et elle voit que sur le comptoir, il y a un monsieur, enfin, à côté de la caisse, il y a un verre avec un citron dedans qui flotte dans de l'eau. Donc, elle demande au monsieur, tiens, c'est amusant ce truc-là, c'est pourquoi. Et il lui dit, ça, c'est un truc pour enlever les mauvaises énergies. Alors, il n'a pas dit les mauvaises énergies, on va dire le mot directement. Il a dit, c'est tout ce qui est occulte. Donc, elle me demande, ça m'intéresse. Comment ça marche ? Il dit, c'est très simple, vous prenez un citron, vous prenez un verre d'eau, vous remplissez d'eau, vous mettez le citron dedans. Si le citron flotte, les énergies sont bonnes. S'il coule, il y a une énergie obscure qui est là. Il va falloir procéder à un nettoyage, etc. Elle m'a dit de le faire. On a essayé chez moi, c'est un nouveau logement. Vous voyez ? Alors, il est là, ça va faire une semaine. Alors, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez ici, il y a un petit truc qui est sorti de... au bout de la gueule, il y a un petit truc nuageux qui s'est mis là. Il a quand même un peu piégé quelque chose, mais s'il continue, il va peut-être me faire des racines, il va rester à savoir. En tout cas, voilà. Voilà le petit truc. Et il faut savoir aussi qu'avant ça, j'avais demandé justement à mon énergéticien de nettoyer le lieu. Le lieu était plein d'entités, pas négatives, mais beaucoup d'esprits qui avaient appris qu'il y avait quelqu'un là-dedans qui avait la lumière et qui pouvait les aider à partir de l'autre côté. Donc, il y avait du monde. Donc, voilà. On a fait ce nettoyage. Et voilà ce truc que je voulais partager avec vous parce que je trouve que ça ne tient à rien. Vous pouvez le passer dans un lieu très discret de chez vous alors que l'autre, ça ne peut pas être discret, ça va se voir. Ça, c'est dans un lieu très discret de chez vous. Personne ne va voir. Passez le lieu, si vous avez des gens qui viennent chez vous, passez le lieu dans un lieu quand même où les gens vont passer. Vous n'allez pas mettre ça dans votre chambre, mais à l'entrée, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez même le mettre aux toilettes. Bref, c'est un bon endroit pour être sûr que ça va détecter les mauvais trucs. Et puis, justement, si ça flotte, c'est que tout va bien chez vous. Il n'y a pas de mauvaise onde. Alors, voilà. Eh, dis donc, c'était court. Mais je trouve que c'est intéressant de partager ça avec vous parce que c'est un petit truc de rien du tout. Et par contre, effectivement, si le citron coule, c'est qu'il y a des mauvais trucs. Donc, le citron, déjà, vous le bazardez. Vous ne le gardez pas chez vous. L'eau, vous la bazardez. Le verre, vous le nettoyez. Mais alors, nickel. Et vous faites un nettoyage de la maison. On fait pompe-fait, brûler de l'encens. On prononce des paroles de purification. J'avais déjà donné ça dans une vidéo. Vous pouvez utiliser du palo santo. Vous pouvez utiliser de l'eau bénite. Asperger votre sol avec. Vous pouvez aussi décider, et c'est ce que je fais tous les matins, outre parler à l'âme de la maison et lui demander, justement, sécurité et protection, demander à l'éternel. Et c'est ce que je fais d'établir un cercle de protection autour de votre domicile. Et puis, si vous êtes en voiture, autour des véhicules que vous utilisez. Et si vous êtes dans les transports communs, autour du véhicule dans lequel vous recirculez. Ça fonctionne. D'accord ? Donc, n'hésitez pas. Et voilà. Bon, bah, écoutez. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini. On va se quitter. Il faut que j'arrête, là. Oh là là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de faire confiance au contenu de cette chaîne. Servez-vous, 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 servez-vous. C'est à volonté. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. C'est très important. Prenez soin des gens que vous aimez. Parlez de vous en positif. Nourrissez-vous de positivité, d'amour. Je suis le chouchou de l'éternel. Allez-y. Vous en foutez. Il n'y a personne pour vous entendre. Et c'est la vérité. Voilà. Et puis, ceux qui... Voilà. Qui ne sont pas de truc, les déviants. Comme je l'ai déjà dit, vous êtes peut-être infirmière de profession. Mais à ce niveau-là, ce n'est quand même pas votre boulot. D'accord ? Vous laissez ça à l'éternel. Vous vous occupez de kiffer. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt. Merci.